Bonjour à tous, ici Shoko Sensei de KotoManga et on se retrouve dans une nouvelle série de tutos qui n'a d'ailleurs toujours pas de nom. Faut vraiment que je songe à trouver un nom pour cette série parce que ça devient un peu triste. Bref, dans ce tuto nous allons apprendre à dessiner donc Tanjiro de Demon Slayer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Demon Slayer ? La série a battu plein de records et la série fête son grand retour en 7 débuts d'année. Donc c'est le moment de lui rendre hommage avec ce tuto. Allez c'est parti ! Donc avant de commencer le tuto je voudrais faire une brève analyse de comment est le personnage, quelles sont ses caractéristiques parce que ça va être super important de pouvoir le reproduire. Donc notre but n'est pas de le reproduire uniquement sur une image trouvée sur internet mais de le reproduire, de savoir le reproduire peu importe les positions. Même si c'est un peu compliqué, c'est notre but. Donc on remarque dans cette image qui est vraiment magnifique, plusieurs choses sur Tanjiro. Donc on peut voir déjà qu'il a un visage assez large. On le voit ici, hop, son visage est assez large. Et l'auteur fait donc un visage aussi assez simpliste où on a vraiment donc un trait ici, courbé, un trait ici, courbé. C'est assez simple à dessiner. Déjà c'est important de regarder. On peut remarquer d'autres trucs qui permettent de le reconnaître évidemment comme les boucles d'oreilles, les cicatrices, les yeux. Donc tout ça sont aussi des petits repères. Mais pour aller un peu plus dans le style du dessinateur, donc de l'auteur, on peut remarquer que tous les traits sont des traits saccadés. Je m'explique. Par exemple, ça se voit particulièrement envers les yeux. Les yeux ne sont pas ronds si vous regardez bien. Les yeux font un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, cinq traits, six traits, huit traits. Il faut un octogone. Il faut même un octogone. Hop. C'est comme ça que sont dessinés les yeux. Et vous pouvez regarder, à peu près tout est pareil. Par exemple les cheveux, saccadés, 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 saccadés. Et ça de partout. Donc ça c'est vraiment un style propre à l'auteur qu'on peut remarquer partout. Et si on a ça déjà, on va pouvoir arriver à mieux dessiner un personnage. Il y a aussi les yeux qui sont bien particuliers avec une pupille blanche à l'intérieur. Mais on peut aussi remarquer les sourcils très apparents. Les traits de dessus la paupière en saccadés, encore une fois. Le nez en trois parties. Et un très grand front. Donc il y a aussi les cheveux en arrière, mais il y a aussi surtout un très grand front. Donc là on reste quand même sur le domaine du visage. Cette fois-ci, on ne va faire qu'apprendre le visage. Mais si vous voulez apprendre à dessiner Tanjiro de manière full body, donc tout son corps, n'hésitez pas à commenter. Donc nous allons commencer par dessiner un rond assez grand sur votre page. Donc ce rond va nous indiquer la tête. Et on utilise basiquement un rond pour chaque visage. C'est vraiment la base de chez base. C'est un rond vraiment très vite fait. Ne vous tracassez pas, il est juste là pour nous aiguiller. Ne faites pas quelque chose de très précis. L'important c'est que ce soit un rond. Ensuite, notre personnage va avoir le visage de face. On va faire déjà un visage, ce qui est pas mal. Du coup, on va placer notre ligne verticale au milieu de notre cercle. Donc cette ligne verticale, elle indique le milieu du visage. Du coup, comme notre personnage de face, la ligne est au milieu. Donc rappelez-vous qu'on nous avait dit que le visage de Tanjiro est assez large. Du coup, à partir de ça, on va essayer de construire sa mâchoire. Comme son visage est assez large, on peut positionner son menton ici. Ou faire une ligne carrément. Un peu plus haut. On peut placer là où la mâchoire va faire un virement. Alors dans les cours de manga, vous apprendrez que, en général, les traits du menton, du nez et des yeux sont à égale distance. Mais cela va dépendre aussi du style du manga. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc à partir de là, on va essayer de tracer sa mâchoire. On va donc prendre en haut, au niveau du cercle. Et on va descendre. En faisant un virage au niveau de notre trait. Et en descendant jusqu'en bas. Puis, Tanjiro a un petit menton. Donc du coup, on fait notre trait. Puis, on va exactement faire la même chose. On remonte. Et après, l'angle du visage. Et on remonte. Toujours très en largeur. Et de manière similaire. Et c'est vraiment que les deux côtés soient symétriques parce qu'on est de face. Du coup, il faut que ce soit symétrique. On va pouvoir apposer son cou. Donc, le cou de Tanjiro est plutôt large. Il est presque même au niveau de notre angle ici. Du coup, on va pouvoir le poser à peu près là. Il y a un très large cou. Mais on y reviendra dessus parce qu'on le fera du coup le haut de son col. Donc, si on compte à peu près, c'est peut-être deux tiers, un tiers pour vos aiguilles. Entre les deux lignes, il y a donc la bouche. Ici. Donc, on va lui faire un sourire fermé. Voilà. Donc, séparer les deux côtés. Et après, vous pouvez donc mettre un peu plus d'épaisseur. Aller aux extrémités. Il y a donc aussi le fameux petit triangle sous les lèvres. À peu près comme ça. Puis, donc, nous avons le nez plus en haut. Donc, normalement, le nez, en général, se situe entre l'intersection de la ligne verticale et horizontale. C'est un petit repère. Sauf que là, donc, Tanjiro a un nez vachement plus haut. Du coup, on va essayer de le poser peut-être plutôt au niveau du cercle. Donc, il a un nez qui fait donc deux courbes comme ça vers l'intérieur. Donc, essayez de bien le faire au milieu. Pas comme moi. Bien au milieu. Et après, on va pouvoir faire quelques traits pour indiquer l'ombre. Alors, faites aussi des traits assez fins. Et voilà. Il se découpe vraiment. Le trait des nez se décompose en deux parties. Ça fait comme ça, comme ça. Des deux côtés. Et on le fait vraiment fin. On va remonter plus haut et faire donc les yeux. Donc, les yeux sont légèrement plus haut que le nez. Et donc là, on va faire deux traits comme ceci. Alors, avec une règle si possible. Moi, je vais faire le maximum pour que ce soit assez droit. Et donc là, dans cette zone-là, va se situer les yeux. Donc, Tanjiro, encore une fois, on le rappelle, a des yeux assez grands. Donc, n'hésitez pas à faire assez grand sans que ce soit trop grand aussi, évidemment. Hop, on met un transparent pour vous voyez bien. Et donc là, on va faire les yeux. On va commencer par le bas des yeux. Avec donc, le bas de la paupière. Encore une fois, ça se décompose vraiment. Essayez vraiment d'imaginer que ça se décompose en plusieurs traits. Ce ne sont pas des courbes fines. Enfin, ce ne sont pas des courbes entières. Ce sont des traits saccadés. Donc, le bas des yeux de Tanjiro va être vers le haut. Puis, saccadé de l'autre côté. L'eau, c'est la même chose. Ça va être des traits saccadés jusqu'à en bas. Comme ça. Donc, vraiment, ça va clac, 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 clac. Donc, il a les yeux assez... Enfin, le trait en haut de la paupière assez épais. Qui se divise ici. Ici, ça se divise du coup. Là. On va pouvoir donc faire l'intérieur, l'œil. Encore une fois, c'est un octogone. Donc, un peu moins les yeux écartés que comme ce que j'ai fait. Donc, il y a l'espace entre son œil et ses paupières. Sauf que ce n'est pas autant d'espace que ça. Sinon, ça lui fait les yeux vachement écartés. Du coup, n'hésitez pas à retravailler ça. Je le fais en direct avec vous. Du coup, ça se peut des fois. Je me trompe. On va pouvoir faire aussi l'intérieur de la pupille. Encore une fois, saccadé. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc, c'est un rond blanc assez grand. Du coup, n'hésitez pas à le faire assez grand, justement. Et on va pouvoir passer à l'autre côté. à faire l'autre œil. C'est parti. Exactement la même chose, sauf que c'est de l'autre côté. Let's go ! Oh, et avant de commencer, il y a aussi une séparation ici au niveau des traits de la paupière. Hop ! On se retrouve donc du coup après avoir terminé de faire les yeux. Et nous allons faire donc du coup maintenant l'intérieur des yeux. Pour ça, ça va être très simple. On va devoir colorier donc la plus grande partie des yeux de Tanjiro. Toute cette partie-là est colorée en noir, donc à peu près comme ça. Et après, cela va partir en petits traits, comme ça. Donc, de manière, comment dirais-je, aléatoire. Il ne faut pas faire nos grands, grands, petits, petits. Il faut vous essayer le plus naturel possible là-dedans. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de faire les traits tout du long. Comme ça. Et après, on va colorier simplement l'intérieur. Et nous avons des yeux de Tanjiro vraiment magnifiques. C'est vraiment un style d'œil, de remplissage d'œil qui est vraiment unique à l'auteur. Et c'est vraiment très beau. Donc, à partir de là, on va pouvoir donc faire les oreilles. Donc, les oreilles vont être cachées par les cheveux. Du coup, on va simplement faire une forme d'oreille. Donc, les oreilles se trouvent au niveau des yeux. Elles sont beaucoup plus hautes que ce que l'on peut faire. Du coup, et elles sont très grandes. Du coup, on va faire encore une fois des oreilles. Donc, saccadé, encore une fois. Clac, 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 clac. Et on peut remplir un tout petit peu. Mais ce n'est pas vraiment important parce que vraiment, les oreilles vont être cachées. Vraiment, par les cheveux, du coup. Ne vous embêtez pas trop. Histoire, juste faites-les pour ne pas les oublier. Donc, elles sont au niveau des yeux. Elle termine à peu près un peu plus bas. Donc, pas trop bas non plus. Et il faut que ce soit similaire, évidemment, des deux côtés. Il faut que j'applique le style saccadé aussi. Et hop, on va remplir un petit peu. Et donc, après, on mettra les boucles d'oreilles. Et de toute façon, ça va être caché. On continue à monter. Toc, toc, toc. Et on va donc laisser beaucoup d'espace pour le front. On va même se situer en haut du cercle. Et on va laisser tout cet espace pour le front. Donc, vraiment, ici, on a encore une fois à faire les grandes lignes. On reviendra sur les détails après. On va pouvoir donc faire les cheveux. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'établir un petit peu comment vont se situer les cheveux. Donc là, il faut faire un petit peu des petits triangles, comme ça, parce que les cheveux vont partir de l'autre côté. Donc ici, il y a ça. Et après, les cheveux vont juste tomber le long du visage. Donc ici, il y a un centre. Et après, les triangles dans de ce côté. Et là, de ce côté. Le centre des cheveux de Tanjiro n'est pas tout à fait au milieu. Il n'est plus sur le côté gauche. Et donc après, ça va simplement descendre jusqu'en bas. Là, ça va longer le long du corps. Ici. Et après, retomber en pic. Comme ça, ça va se relever. On va faire la même chose ici. Donc on laisse un peu d'espace. Hop, attention, saccadé. Et donc, c'est divisé en deux. Là, il y a une petite épi. Et là, il y a une ligne grande. On s'occupera donc de effacer les oreilles après. On va faire donc du coup de l'autre côté. L'autre côté, c'est la même chose. Ça va donc longer le long de notre cercle. Et donc après, ici, exactement faire la même chose. Remonter en épi. Toujours n'oubliez pas de faire en saccadé. Et il va mener un épi vraiment très boosté. Hop. Et voilà. On a déjà un Tanjiro qui se construit plutôt pas mal. Et donc là, après, les cheveux de Tanjiro, ils vont se répartir avec des traits qui sont assez simples à dessiner. Puisque ça va faire clac, 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 et clac. Ouais, ça part un peu en spirale. Et c'est ce qu'on va faire nous aussi. Donc on va commencer à partir plutôt de là. Et on va partir un peu en spirale. Lui dessiner ses cheveux. Encore une fois, toujours en saccadé. Ici, il y a une épi. Puis ça redescend. Et enfin, un autre épi. Il fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Attention, les cheveux de Tanjiro a pas tant de masse de cheveux que ça par rapport à d'autres mangas. Parce que c'est surtout qu'il a un très grand front. Du coup, il ne faut pas aller trop haut non plus. Une très épée. La même chose donc de l'autre côté. Et après, ça va rejoindre donc les autres cheveux. La même chose ici. Des fois, vraiment, la coupure des cheveux est vraiment très sec. Je vous explique. Ça fait un grand trait comme ça. Puis, bam ! Ça part de côté. Vraiment très sec. Donc ici, il va y avoir une rupture entre les deux. Là, ça va aller de l'autre côté. Encore une fois, on est pire. Puis, en bas. Et même, normalement, l'oreille doit ressortir un petit peu. Donc, on peut la faire ressortir un petit peu ici en l'agrandissant. Et les cheveux doivent passer un peu plus derrière. On n'hésite pas à refaire. C'est pas grave. Juste en regardant le modèle, on voit que les cheveux passent par derrière. C'est pareil ici. L'oreille, hop ! S'est effacée. Pour que l'oreille passe un peu par derrière. Et donc ici, nous avons un trou que l'on va combler en faisant, hop ! Deux petites bosses. Tout simplement. Donc là, on a les cheveux. De Tanjiro. On a notre personnage. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre comme ça, dessiner. Surtout les cheveux. Mais c'est vraiment le cas. Et surtout, les cheveux dans le manga vont être tout en noir. Avec simplement quelques traits blancs. Donc ça aussi, c'est un style très minimaliste de l'auteur. Mais sinon, dans le manga, c'est comme ça. Et après, ils vont ici mettre la couleur là. La couleur ici, etc. Etc. Ici, il va y avoir de la couleur. Etc. Donc, il nous reste quoi ? Il nous reste à faire les sourcils. Donc, Tanjiro a les sourcils très épais. Et toujours une fois, on n'oublie pas de faire saccader. Donc, on va aller faire un peu froncer les sourcils. Et les sourcils aussi très épais. Vers le bas. Donc, un peu moins arqué. Comme s'il allait... C'était une peste là. La même chose de l'autre côté. Très épais à l'embout. Et beaucoup moins à la fin. Vous pouvez évidemment lui donner n'importe quelle expression. Là, on va juste le faire avec les sourcils foncés. Mais il y a tout un tas d'expressions à faire. Avec Tanjiro. Je vous invite vraiment à aller voir aussi les modèles. Pour savoir comment ils se dessinent. Ce sourcil, je ne l'aime pas. Je le recommence. Donc, surtout, il faut qu'il soit... Assez similaire à celui d'à côté. Voilà. Et donc, aussi, quelque chose qui va... Rentrer dans le style. C'est de faire plein de traits au-dessus des yeux. Entre le sourcil. Donc, en général, c'est la pliure de la paupière. Et là, c'est ce qu'on va faire aussi. On a un trait à l'intérieur. Et après, il faut en faire plusieurs. On a vraiment plein de petits traits. Comme ça. Et on peut même en faire un ici. On a souvent ici aussi. Hop. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'à faire... Ici, la cicatrice. Sur la droite. Donc, là, cette fois-ci, ça ne va pas être assez gardé. Mais ça va être en courbe. Par exemple, on commence bien sur le côté à droite. Et on courbe. Comme ça. Courbé. 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 Et on essaye donc de suivre le modèle. C'est vraiment à faire suivant le modèle. On peut imaginer ça un peu en chauve-souris. Avec du coup, une grande aile, une petite aile ici. Et ici, le corps. On peut imaginer. Donc, on met vraiment tout en courbe. Vous avez vu comme ça ? Comme ça. Courbé. Courbé. Et ça descend presque sur le sourcil. Donc, vraiment, là, ça va être surtout de suivre le modèle. Pas vraiment de grands conseils à donner. Et pour terminer, donc, notre jeu qui est vraiment plutôt pas mal. On peut se l'avouer. On va pouvoir donc lui dessiner les fameuses boucles d'oreilles. Donc, au niveau de l'oreille. Deux points. On tire un trait vers le bas. Et on fait attention. On ne fait pas des carrés comme ça. Je ne veux pas voir ça. C'est possible. Mais pour ajouter un peu plus de réalisme. On va faire, donc, jouer avec la perspective. Donc, des traits parallèles sur le côté. Puis, tout droit. La même chose de le côté. Sauf que c'est le côté inverse. Comme ça. Les boucles d'oreilles ne pendent pas tout droit devant. Ce n'est pas très, très logique. Elles vont surtout être, voilà, sur le côté. Comme ceci. Donc, après, il y a le dessin à faire dedans. Voilà. C'est un soleil, je crois. Hop. En couchant. On va pouvoir le dessiner le coel, si on a envie. Donc, le coel est très remonté. Du coup, presque. Il touche le menton. Et après, ça descend. Donc, une courbe qui passe derrière, évidemment. Et ça, des deux côtés. Hop. Comme ceci. Et on descend. Et après, on va juste suivre comme ça. Et descendre. Des deux côtés. Pour terminer le coel. Donc, on descend de manière droite. Hop. Et ici, ça suit. Et c'est le coel blanc. Hop. On va pouvoir effacer Hop. Le cou. Qui sert à rien, du coup. Hop. Et ça se termine ici. Et si on veut, on peut rajouter même le trait. On est des fifous. On rajoute le trait. Hop. Du col. Et après, on a donc les traits. Hop. Pour habiller un petit peu notre personnage. On va faire des petits traits comme ça. Habiller un petit peu Tanjiro. Donc, de l'ombre sous le cou. En faisant des traits parallèles. Tac, tac, tac. Et donc, on enlève après nos traits de construction. Non, pas celui-là. Le trait de construction. C'est celui-là. Et donc, on a un Tanjiro. Vraiment pas mal du tout. Je passe ça en noir et blanc. Donc, c'est aussi à vous de passer notre fameux Tanjiro en noir et blanc. Et on se retrouve après. Donc, on se retrouve. Abonnez-vous ! Durant la phase de linework, j'ai remarqué que j'avais oublié les petits cheveux derrière les oreilles et les boucles d'oreilles. N'hésitez pas à les ajouter, c'est simplement deux mèches de cheveux de chaque côté, c'est très simple. Le linework est fini, il suffit juste de colorier les cheveux, rajouter quelques traits d'ombre, rajouter l'ombre à l'intérieur de la cicatrice et on a notre Tanjiro. Magnifique et tout frais ! Après ce tutoriel, n'hésitez pas à m'envoyer les dessins que vous avez fait de Tanjiro, que ce soit sur les réseaux sociaux, soit à me taguer, soit à me l'envoyer en privé. Je vous donnerai mon avis dessus et ce sera un plaisir de voir tous vos retours sur ce dessin. N'hésitez pas aussi à commenter quel personnage vous voulez voir pour la prochaine fois, quel personnage d'anime qui vous donnerait envie d'apprendre. Donc on en a plein, on a Luffy, Naruto, même des mangas un peu moins connus, on peut en avoir aussi, donc n'hésitez pas à commenter et à partager. Tout le blog habituel, abonnez-vous pour d'autres trucs et d'autres nouveaux conseils sur la chaîne qui vont arriver d'ici les prochains jours. Je vous invite donc aussi d'aller voir cours de manga, donc il y a des formations pour apprendre le dessin manga, que ce soit de formation complète ou simplement le pack débutant pour apprendre le visage. Et dans les deux cas, je corrige vos dessins. Le lien est en description et je vous retrouve dans d'autres vidéos. C'était Shoko Sensei !